Alors, vous êtes une de nos auteurs du guide Petit Fut de la Russie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide et je crois que vous connaissez notamment certaines régions qui changent un peu de Moscou et de Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis spécialiste vraiment du sud de la Russie et de la région d'Avodga qui est dans le centre. Donc, c'est principalement là-dessus que je vais axer mes conseils pour que justement les lecteurs puissent s'aventurer un petit peu hors des chantiers battus, hors des très grandes villes. Alors, moi, j'ai commencé par conseiller une super balade que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, en septembre. C'était vraiment la saison absolument parfaite pour la faire. Donc, c'est une balade dans la ville d'Elista qui est située en Calmouki. Donc, la Calmouki, c'est une région de Russie très particulière. C'est une région du sud de la Russie, pas très loin du littoral de la mer Caspienne. au sud du coup du bassin de la Volga. Et la Calmouki, c'est extrêmement stépique. C'est que des steppes partout. C'est très, 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 très sec. Et c'est aussi la seule région à être située administrativement, géographiquement en Europe et à être à majorité bouddhiste. Parce que la Calmouki est peuplée de calmouks qui ont migré à partir de la fin du XVIIe siècle depuis la Mongolie vers la steppe qu'on appelle Ponto-Caspienne et qui est donc maintenant correspond au sud de la Russie. Donc, c'est absolument quelque chose qui n'a rien à voir culturellement parlant. On reste en Russie quand même. Mais c'est absolument fascinant. Et surtout, c'est un endroit du bout du monde un petit peu parce qu'on est vraiment au milieu des terres. On est presque au milieu de la péninsule donc entre mer Noire et mer Caspienne. Et donc, c'est une toute petite ville battue par les vents, très poussiéreuse, très sableuse, absolument charmante, où les gens sont adorables. On y mange de manière très particulière. C'est une nourriture qui est stépique par nature. Donc, on mange beaucoup de viande, beaucoup d'abats, beaucoup de pommes de terre et beaucoup de pâtes. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Au bout d'un moment, on a envie de manger autre chose quand même. Alors, vous conseillez quoi ? Pour Elista, je conseille de tester deux, trois restaurants Calmouk traditionnels. Sachant que selon la gamme du restaurant, on ne va pas pouvoir manger autre chose. Ce qui est super sympa, c'est qu'on va trouver des petites cantines vraiment cantines de travailleurs où là, à part une soupe de tripes ou une soupe d'abats, on va avoir du mal à trouver grand-chose. Donc, il va falloir se contenter un petit peu de ce qu'il y a. Ce qui peut être aussi sympa, je l'ai fait, j'en suis revenue. En revanche, il y a de plus en plus des petits restos qui se montent où on va offrir une nourriture Calmouk un petit peu fusion, un petit peu européanisée pour que justement, ça puisse s'adapter à tous les palais et où on va pouvoir manger à leur raveuille traditionnelle, mais grillée et avec une petite sauce ou de la viande mais en brochette. Voilà, pas quelque chose de trop lourd, pas quelque chose de trop bouillie et surtout quelque chose de goûteux. Et ça, c'est super intéressant, c'est vraiment sympa. Et dans une autre région, vous recommanderiez quoi ? Un restaurant centre-asiatique peut-être ? Oui, alors moi, mon restaurant centre-asiatique préféré, c'est donc à Astrakhan qui n'est pas très loin d'Elista, c'est quelques heures de bus. Donc, Astrakhan qui est une ville, vraiment, ça a toujours été une ville charnière, une ville multiculturelle, une ville d'échange, parce que c'est situé sur le delta de la Volga, donc c'est là que pendant des années, on échangeait entre l'Asie centrale, entre la Russie européenne, entre le sud même, des gens qui venaient du Moyen-Orient, donc c'était vraiment à la croisée des chemins. Donc, Astrakhan, à cette culture-là, ça se ressent dans le paysage culinaire de la ville encore aujourd'hui, parce que les restaurants centre-asiatiques qu'on y trouve sont vraiment excellents. Donc moi, mon restaurant préféré, c'est le Mindal. Mindal, en russe, ça veut dire amande, donc c'est un aliment qui est quand même très utilisé dans la cuisine centre-asiatique et moyenne orientale. Et donc, le Mindal est assez chic. Au niveau des prix, on est sur du, on va dire, 1500 roubles, boisson comprise, ce qui est relativement raisonnable en fait pour la qualité de la nourriture. Et donc, on y mange des choses absolument délicieuses, donc tout type de plof, par exemple, sachant que le plof, donc il y a un plat, on va dire centre-asiatique, mais en fait, qu'on va retrouver, certes, en Asie centrale, aussi en Iran, en Inde, à Madagascar, enfin, c'est vraiment quelque chose aux Antilles, c'est vraiment quelque chose qui a traversé le monde sous des noms différents. Donc, au Mindal, on peut manger en version végétarienne avec des fruits secs, donc version un petit peu sucré-salé, en version avec de l'agneau, ou ma version préférée, c'est le plof royal qui, en fait, est cuit dans une pâte. Ok, pour sortir, alors, vous recommandez quoi ? Pour sortir, je vous recommande de faire un petit saut de l'autre côté de la péninsule jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Donc, Rostov, qui est une grande ville du sud de la Russie sur la mer d'Azov, qui est donc située entre le sud de la Russie et la Crimée et qui donne une ouverture sur la mer Noire. Et Rostov, c'est une grande ville, c'est une ville étudiante, il y a beaucoup d'échanges universitaires qui se font, donc c'est une ville très vivante, très accueillante aussi avec une belle culture musicale et une belle culture alternative en fait. On compue aujourd'hui des groupes de rock ou des groupes de rap russes qui ont beaucoup de succès et qui ne sont pour autant pas commerciaux et qui viennent de Rostov. Donc, Rostov, c'est vraiment un endroit sympa pour sortir, un peu hipster. Et donc, moi, le bar que j'aime beaucoup à Rostov, s'appelle Svoj Bar. Et, bon, c'est un petit peu une institution parmi les jeunes de Rostov. Moi, je ne connaissais pas, c'est des copains qui m'y ont amené en me disant, tu ne peux pas aller à Rostov sans aller au Svoj Bar. Donc, Svoj Bar en russe, ça veut dire son bar, mon bar, le sien, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de communauté derrière. Et, on y sert aussi plein de petites choses, délicieuses à manger, des réinventions un petit peu chiques de qui ont six de la ville russe. Ça donne vraiment envie d'y aller. Et, le meilleur bon plan de tous les bons plans qu'on peut trouver dans votre vie de Russie, ce serait quoi ? Alors, le meilleur bon plan, du moins pour ma région sud-centrale ou la région de la Volga, ça va être dans la ville de Samara, qui est une ville ancienne absolument charmante qui s'appelait Kouibichev du monde à l'époque soviétique. Et, donc, à Samara, on va trouver un musée-brasserie qui s'appelle la Brasserie Gigoudi. Et, en fait, Samara, c'est la mère patrie de la bière russe. Donc, la bière russe n'a pas forcément comme ça une grande réputation. Ce n'est pas la bière allemande, ce n'est pas la bière tchèque, mais il y a quand même un certain degré de pratique et une certaine histoire de la bière russe qui existe. Et, tout commence, en fait, à Samara. Donc, la bière s'appelle la Gigoudi du nom d'une chaîne de montagne qui est juste à côté de la Volga. Et, donc, dans ce lieu-là qui est vraiment un peu un tiers-lieu, mais quelque chose d'un petit peu nouveau, donc, on a la brasserie Gigoudi qui tient quand même depuis 1881 qui se visite. Donc, voilà, qui a son petit côté musée, quelque chose d'assez institutionnalisé qui est face à la Volga et à côté de laquelle on a installé, en fait, plein de bars et de restaurants qui vont servir toutes ces bières qui sont brassées localement et proposer des accords mes bières, voilà, des dégustations, il y a toujours du monde. Et c'est face à la Volga l'été, c'est génial pour boire un coup, on peut tout faire, fin d'appui. Ça a l'air super convivial, ça donne envie d'y aller aussi, décidément, que de bons plans, ils sont gâtés, nos lecteurs, là. Et qu'est-ce que vous leur recommandez comme cadeau, alors que me souvenir, parce qu'il y a de quoi faire en Russie, notamment les petites matrioshkas que je vois derrière vous, là. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai sorti pour l'occasion des petites matrioshkas. C'est des classiques, hein. Voilà, c'est ici, bon, c'est des grands classiques, donc hop, l'une va dans l'autre. Donc voilà, on peut attendre pour les choisir d'être vraiment dans un marché à souvenir, quelque chose où on va pouvoir être sûr justement de la qualité de ce qu'on achète parce que, hop, je mets très près de la caméra pour qu'on voit bien. Super génial. Vraiment, elles sont vraiment très finement ouvragées, elles sont vraiment très belles et on va trouver des choses par contre un petit peu plus grossières partout. Donc, il faut attendre d'être un peu sûr de son achat quitte à y mettre un petit peu de prix mais pour pouvoir amener un bel objet et sinon, au-delà des petits bibelots, moi, je vais recommander de ramener à boire et à manger parce que ça sera vraiment un petit bout de culture russe en fait qui va pouvoir vous suivre au moment où vous rentrez chez vous et c'est quelque chose que vous allez pouvoir ramener, c'est quelque chose que vous allez pouvoir présenter et introduire à vos amis, vraiment un petit mode de vie. Alors, qu'est-ce que vous faites comme suspense là ? C'est insoudenable, c'est quoi ? Bien sûr, j'ai conseillé de ramener une bouteille de vodka. Alors ici, j'ai des rouskis. On s'y attendait un peu sur la Russie quand même. Voilà, c'est un petit peu classique mais en fait, il n'y a pas que la vodka donc il y a tout un panneil d'alcool qu'on peut ramener de Russie donc il y a la vodka certes mais on peut aussi ramener de très bons vins de Russie dans le sud de la Russie justement à côté de Rostov et à côté de Novorachisque. On commence à mettre en œuvre en fait une méthode champenoise pour la culture de vignobles locaux donc surtout des vins de cépage blanc un petit peu de rouge notamment un vin qui s'appelle Abraudurso et on commence vraiment à avoir une différence notamment avec la production soviétique qui n'était pas bonne pour dire ce qui est et là on commence à produire des bons vins russes et on peut aussi ramener donc des alcools de plantes qu'on appelle des nastoïca qu'on cultive que d'alcool mais vous allez les assommer nos petits lecteurs voilà et alors pour ne pas boire donc le ventre vide jamais je vais vous conseiller de ramener ce qu'on appelle des zakuski et les zakuski donc ce sont en fait des hors d'œuvre des petits des petits mets apéritifs donc le zakuski traditionnel véritablement c'est ce qu'on appelle ogourette c'est un cornichon au vinaigre qu'on achète en boîte donc vous pouvez l'acheter au supermarché mais ce qui est encore meilleur c'est d'aller sur le marché et d'acheter à une petite mamie qui l'a fait elle-même ça sera vraiment en goût on verra vraiment la différence et ce qu'on peut acheter sinon ce sont de fines lamelles de poissons séchés ça avec la vodka ça se marie particulièrement c'est vraiment du grand nord et sinon des petites lamelles pareil de fromage fumé oh là là pour me donner faim moi je vais tout acheter si je viens d'en si je viens d'en pour région je vais tout acheter bon merci beaucoup Yelena c'était très dense et très bien et je suis sûre que les lecteurs là ils vont être ravis grâce à vous ils ont plein plein de super bons plans allez à bientôt comment on dit au revoir en russe au revoir on dit d'azudagne mais à bientôt on va dire paka paka oh c'est plus mignon paka 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 on